Quelques 600 participants sont attendus au 5e Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité qui s'ouvre lundi au Centre international de conférence de Djamia Diouf dans le département de Rufusque, a annoncé jeudi Sidi Kikaba, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Je voudrais tout d'abord vous dire que le 5 et le 6 novembre 2018 se tiendra au Centre international Abdou Diouf la 5e édition du Forum paix et sécurité en Afrique. Le thème de cette année, c'est la paix et la sécurité en Afrique, enjeu de stabilité et de développement durable. Il est bon de faire l'historique de cet important rendez-vous qui a une place dans l'agenda diplomatique et international du président de la République, Macky Salle. C'est au sommet de l'Elysée, en 2013, qu'il a été décidé d'organiser ce forum avec l'Union africaine et les États africains pour faire une réflexion à la fois africaine et internationale sur les enjeux globaux qui concernent notre monde. Ces enjeux ont trait aux défis sécuritaires, aux défis du terrorisme, aux défis de l'extrémisme violent, aux défis, je suis aussi, climatiques, comme les autres défis que sont la cybercriminalité ou les crimes transfrontaliers qui aujourd'hui constituent de véritables menaces sur la stabilité de nos États et qui exigent de notre part une mobilisation permanente pour y faire face. Aujourd'hui, je voudrais vous dire qu'il y aura pas moins de 600 participants venant d'un peu partout à travers le monde en précisant qu'il s'agit d'un forum qui n'est pas une conférence intergouvernementale ni une conférence de chef d'État en sommet. Il s'agit tout simplement d'un forum qui va regrouper à la fois des éléments institutionnels, des éléments officiels, non officiels, des militaires, des enseignants, des professeurs, des éléments de la société civile, des universitaires, bref, des syndicats, tout ce qui constitue notre société dans ces différentes catégories sociales qui ensemble viendront à Dakar pour livrer leurs réflexions, pour nous prémunir de ces denjeux que vous avez listés et qui peuvent être une véritable menace et un obstacle à la stabilité de nos États et particulièrement à la sécurité qui sont nécessaires pour la construction non seulement de nos États sur des bases solides, mais également aussi pour la prospérité de nos peuples.